... Oui, mais parce que Laurence. J'ai suivi les dauphins et ça m'a menée à Laurence du Jardin. J'ai commencé à l'écouter et forcément j'étais amenée à écouter plein de choses sur le feng shui et ça m'intéressait vraiment. Et alors j'ai vraiment découvert quelque chose, un outil, un outil d'une puissance incroyable qui permettait de conscientiser les choses. Eh bien, je travaille dans l'immobilier et je souhaitais étudier le côté énergétique et spirituel des habitations. Afin de compléter, par l'étude des plans de nos lieux d'habitation, la prise de conscience de notre intérieur à nous, à chacun. Pour apporter une corde à mon arc supplémentaire et de développer ma conscience et ma spiritualité. De sortir du mode robot, parce que sans le vouloir, on projette. Et quelque part, il n'y avait qu'à lire. C'était là, sous les yeux. Voilà pourquoi le fait. Et pour ma part, c'était une évidence pour moi d'intégrer cette dimension-là par rapport à mon métier qui est architecte d'intérieur. Pour son temps parlé et son authenticité, j'aime comment elle peut recouper les différents aspects énergétiques, environnementaux, pour étudier l'intérieur des habitations. Sa manière d'aborder le feng shui me parlait et elle intègre une dimension spirituelle qui me paraît essentielle. Elle a une énergie, quelque chose de dingue. Et j'ai senti que moi, je suis plus courte, je suis plus lente, je suis beaucoup plus lente, beaucoup plus douce. Mais j'avais besoin de cette énergie pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Elle a ce truc qui pousse à agir. Parce que je me suis posé la question en me demandant comment j'allais choisir un feng shui en particulier. Et Laurence fait l'étude des plans et de l'étude de feng shui et de nos intérieurs par l'énergie éthique justement et des prises de conscience. Car c'est une personne qui donne, qui envoie de l'énergie, de la bonne énergie et de la bonne spiritualité. Elle nous fait avancer. Oui, j'ai été séduite par la personnalité de Laurence et par son approche plus spirituelle du feng shui. La même chose. Alors, le petit plus, c'est de venir ici, au jardin zen du Kistilic. Et de rencontrer Laurence et toutes ses énergies qui sont présentes. Concrètement, voilà, moi je l'ai suivi en ligne, ce qui est intéressant parce que ça va à mon rythme. Et puis chaque mois, on a l'occasion de poser nos questions, de retravailler. Et donc ça, c'est chouette déjà. Et le bonus, par l'étude de tous les plans et par le fait de venir ici, il y a tous de découvrir un univers nouveau. Et notamment d'être venu au jardin zen du Kistilic où l'environnement est extraordinaire. Et moi, pour ma part, ça m'a aidé à prendre conscience des choses que j'avais à travailler et à mettre en lumière certaines de mes ondes. C'est chouette déjà, mais ça fait la deuxième fois qu'à la fin du mois d'août, il y a la rencontre possible du groupe. Et alors, c'est l'occasion de voir des gens qui viennent de partout. Moi-même, je viens de Belgique, donc je fais 850 kilomètres dans un sens et puis dans l'autre. Mais ça me permet de me connecter aussi, de rencontrer des personnes en vrai et d'échanger. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est le petit plus et de voir l'évolution de ce lieu entre août l'année dernière et août cette année et sûrement août l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est le petit plus. Bonjour, je suis ici au jardin zen du Kistilic, un endroit vraiment merveilleux qui a été créé par Laurence Dujardin, qui est composé de diverses cabanes qui ont toutes leurs énergies particulières. Pourquoi j'ai choisi de faire le Feng Shui ? Pour comprendre tout simplement ce qui nous entoure, les énergies de la nature. Une meilleure compréhension des maisons que je visite et un accès immédiat à l'inconscient des habitants. J'ai été ravie de vivre cette expérience, de venir ici jusqu'au jardin zen du Kistilic et de profiter d'un groupe extraordinaire. Pourquoi avec Laurence Dujardin ? Tout simplement pour sa grande spiritualité et son grand naturel. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Une compréhension des choses qui nous entourent et aussi ce que l'on vit par rapport et à travers son lieu d'habitation. Alors, tout ce que je peux vous dire, venez sans hésiter à cet endroit qui est vraiment magique et qui va vous ressourcer pleinement. Donc je vous le conseille, venez sans hésiter, c'est un bel endroit. Alors, mon mot pour la fin, c'est oser tenter l'expérience, le chemin en vaut le coup. Eh bien, que rajouter de plus ? À part que, voilà, je suis ici au jardin zen du Kistilic, plein sud, dans le repère du dragon. Voilà, une magnifique cabane feng shuisée, évidemment, par mes soins. Donc, que rajouter de plus ? Vous avez envie peut-être d'y voir clair, vous avez envie de mettre beaucoup de lumière dans tout ce qui est caché. Vous avez envie d'authenticité, vous avez envie de vrai. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de joie, vous avez envie de, voilà, de joie et de bonne humeur. D'ouvrir toutes ces portes dans la joie et la bonne humeur. Bien comme nous, on a pu le faire, voilà, ces derniers jours, toutes ensemble. Eh bien, je suis à votre disposition, que ce soit pour une expertise, que ce soit pour des petits lives en direct, où c'est une manière aussi de me découvrir, de mieux me connaître. C'est aussi possible dans le cadre, évidemment, de ma formation en ligne, bien entendu, que vous pouvez rejoindre quand vous voulez. Et puis, bien entendu, là, c'est le mec plus ultra, j'ai envie de dire. 5 jours d'immersion totale, de formation feng shui, certifiante, géobiologie aussi, où on se retrouve ici, au cœur de la Bretagne, au Jardin Zen du Kistilic. Donc, j'ai envie de remercier depuis 20 ans, dans tout ce cheminement, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, qui, à moi aussi, m'apportent énormément. Toujours de très riches partages, de très riches rencontres, de très riches énergies, comme vous avez pu le voir, qui sont extrêmement différentes. Et c'est là toute la richesse, voilà, il y a des énergies, voilà, plus virevoltantes, des énergies plus calmes. Mais toutes, 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 je pense que le point commun, c'est qu'elles recherchent une profondeur, une authenticité, une vérité. Et le feng shui, en tout cas, tel que je le pratique, avec toute mon énergie, tout mon cheminement, toutes ces années, eh bien, je crois, peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Voilà, là aussi, vous avez bien compris. Si vous avez besoin d'un petit coup de pied dans le derrière, voilà, vous êtes les bienvenus. Je suis une grande spécialiste, voilà, de la mise en avant. Donc, si vous avez du mal à y aller, eh bien, écoutez, je vous aiderai à vous mettre en action. Mais, évidemment, je ne peux pas vous obliger, je ne peux pas faire le premier pas à votre place. Donc, écoutez, je vous attends. Voilà, quel que soit votre choix ou le moyen de venir jusqu'à moi. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada